Nous avons prié Je prie que ta bénédiction coule dans la vie de chaque ouvrier Dans la famille de chaque ouvrier Dans la famille de chaque dirigeant Et que les grands désirs de leur cœur Le soient donnés au nom de Jésus Christ Une fois encore nous prions Que nous ne serons pas seulement des auditeurs de la parole Mais des pratiquants de la parole Et que la bénédiction d'obéissance Accompagne chaque vie au nom de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus nous avons prié Amen Je vous accueille à notre réunion des ouvriers C'est merveilleux de voir tout le monde Et même de voir que bien que je comprenne Que les choses renchérissent Mais vous êtes fidèles Vous serez fructueux Quelque chose qui se passe Ce que nous sacrifions Pour venir à la réunion des ouvriers Je prie que le Seigneur lui-même Nous bénisse et nous utilise pour bénir son église Au nom de Jésus Christ A partir de ce que nous lisons dans les journaux Ce qui est dit Nous ne savons pas ce qui va se passer la semaine prochaine Qu'il y aura de la grève De transport ou pas Nos réunions vont continuer Même si il vous faut marcher Parfois il faut nous exercer Marcher même si il vous faut marcher à la réunion Je crois que chacun d'entre nous sera fidèle Vous allez marcher et venir ici Et le Seigneur va enrichir votre vie Au nom de Jésus Christ Pour tous les ouvriers partout Le mardi prochain nos dirigeants Vous devez être dans vos divers lieux Et vous aurez la transmission de par le pays Et au-delà du Nigeria Quel que soit l'état économique Quel que soit ce que le syndicat dit Nous serons toujours fidèles au Seigneur Notre peuple ici nous serons fidèles Et je vais vous voir là Là où votre lieu de raconte est annoncé Vous serez là Les dirigeants vous êtes là Je serai là Où êtes-vous ? Je serai là Je vais vous voir là-bas Et les bénédictions du Seigneur Vous raconteront en route Voyons aujourd'hui Voyons Romain chapitre 12 Et au fait Ceci n'est pas un chapitre intéressant Mais c'est illuminant Mais il y a quelque chose qui a Les commandements du Seigneur Pas seulement quelque chose qu'on lit Et on parle dessus Mais certaines de ces choses sont déjà lues Mais je prie que le Seigneur renouvelle Notre entendement au nom de Jésus-Christ Romain Jouz Et dit Que l'amour soit sans hypocrisie Verset 9 Romain Jouz 19 Que la charité soit sans hypocrisie Que l'amour soit sans hypocrisie Que cela soit Soit séduction Sans duplicité Sans hypocrisie Sans prétendre Sans ostentation Sans fierté Sans orgueil Sans sonner de la trompette Sans avoir un motif intérieur Je veux planter ceci Avant de pouvoir moissonner ceci Autre chose Que la charité soit sans hypocrisie Que ce ne soit pas Le m'as-tu vu Ayez le mal en horreur Repoussez ce qui est mauvais Rejetez ce qui est mauvais N'acceptez pas ce qui est mauvais Abandonnez ce qui est mauvais Ayez le mal en horreur Attachez-vous À Attachez-vous fortement Au bien Accrochez-vous au bien Joignez-vous à ce qui est bien Que cela fasse partie Intégrance de votre vie Vous savez bien que Vous et la bonté Vous êtes mariés ensemble Comme la femme S'attache À son mari Que vous soyez accrochés À la bonté Verset 10 Par amour fraternel Soyez plein d'affection Les uns pour les autres Il faut qu'il ait L'amour La compassion Venant de notre coeur Et nous dit Que cela soit Avec l'amour fraternel C'est comme Si vous êtes né De la même famille Biologique C'est comme Vous êtes né De la même père De la même mère Et C'est comme En fait Le même sang De Jésus Nous a unis Et c'est plus fort Et plus épais Que le sang Biologique Et il dit Par honneur Usé De prévenances Réciproques Qu'on fasse De là Une pratique Lorsqu'on Est jeune Au collège On disait Que si un homme Et une femme Doivent passer Par une même porte On dit Que les dames Passent d'abord Maintenant disons Les soeurs D'abord Ça veut dire Que vous honorez Les autres Toi frère Et l'autre frère Toi et l'autre frère Vous honorez L'autre frère Toi et l'autre soeur Vous honorez La soeur Alors que cela soit Une pratique Vous faites cela Du cas Que cela devienne Une partie intégrante De votre vie Cela montre Que nous avons réellement Cette bonté En verset 13 Prouvoyez Au besoin Des saints Prouvoyez Au besoin Des saints Cela veut dire Que vous faites Diminuer Votre luxe Votre luxe Votre luxe Afin De pouvoir Raconter Les besoins Pouvoir Au besoin Des autres Vous ne menez Pas une vie Luxueuse Vous êtes Si confortable Vous êtes Tout va Convenablement Avec vous Vous vivez Dans l'abondance Dans le luxe Alors que votre frère Votre voisin Votre soeur Mère de la famille De Dieu N'a rien Et lui Elle est affamée Et il est déprivé De toutes les choses De la vie Et toi Tu vis Dans le luxe Et dit Prouvoyez Au besoin Des saints Exercez L'hospitalité Quoi l'hospitalité? C'est lorsque Les gens vous voient Alors pour commencer Au moins leur donner Une coupe d'eau fraîche Ou mieux leur donner Quelque chose Pour faire Mouvoir La bouche Les gens qui vous visitent Que nous sommes Frères et soeurs Donc Qu'ils Qu'ils aiment cela Ou qu'ils ne l'aiment pas On dit Exercez Pourvoyez au besoin Des saints Et exercez L'hospitalité Verset 15 Réjouissez-vous Avec ceux Qui se réjouissent Ça peut ne pas Vous intéresser Mais cela Intéresse la personne Cela ne peut pas Vous réjouir Mais cela Réjouit la personne Peut-être Vous vous êtes marié Il y a un furlottant Vous avez oublié Comment Comment les jeunes Qui se marient Se sentent Ils sont heureux Ils sont contents Vous le voyez Il est en train De distribuer Ceci De servir Ceci Qu'est-ce qui t'arrive Moi Je viens de me marier Moi aussi Je me suis marié 40 ans passés Parce que Tu as oublié Comment il se sent Tu as oublié Comment tu t'es senti Regardez cette personne Qui se réjouit Il a réussi Son examen Il a un diplôme Il a quelque chose Qui le réjouit Réjouissez Avec Réjouissez-vous Avec ceux Qui se réjouissent Pleurez Avec ceux Qui pleure Il a perdu Quelqu'un Il a perdu Quelqu'un Et pour vous Parce que cela Ne vous affecte pas Vous êtes Enfant de Dieu Et cette personne Venait de perdre Sa femme Et vous le voyez Lors du culte Après le culte La personne S'attriste La personne N'est pas contente Que mon frère C'est parce que Tu n'as pas appris Ce que s'est passé Il t'a dit Je venais de perdre Ma femme Je venais de perdre Mon mari Est-ce qu'il est croyant Oui ou un croyant Est-ce qu'elle est croyante Oui elle est croyante Elle est allée au ciel Et bien Comme elle est allée au ciel Pourquoi ne pas être content Que ta femme Est allée au ciel Est-ce que c'est pour N'est-ce pas Notre prière Que Dieu Apprête Elle est prête Elle est prête Elle est allée au ciel C'est pour Que elle est content Mon amie Elle soit contente On ne fait pas comme ça Même Jésus a pleuré Il savait qu'il va ressusciter Lazare Mais arrivé à la tombe de Lazare Tout d'abord Tout d'abord Il s'est attristé Il a pleuré Les gens ont vu Regardez-le comment il a aimé Donc nous devons pleurer Avec ceux qui pleurent Et nous réjouirons Avec ceux qui se réjouissent En verset 16 Ayez les mêmes sentiments Les uns envers les autres N'aspirez pas à ce qui est élevé Mais laissez-vous attirer Par ce qui est humble Il ne faut pas porter votre diplôme au front Il ne faut pas porter votre position au front Il ne faut pas porter votre exaltation au front Ceux qui sont chômeurs Ceux qui sont simples Alors vous vous identifiez avec eux Ça c'est un commandement Et ces commandements doivent être obéis Pas seulement lire Et vous les enseignez à la cellule de maison Mais vous savez Si nous ne pratiquons pas la parole nous-mêmes Si nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu nous-mêmes Si nous ne portons pas la parole en application Et on va à la cellule Cela ne va pas avoir d'effet Le Seigneur veut que nous soyons des gens qui pratiquent la parole d'abord Avant que nous nous pressions C'est pourquoi il a dit ici Que nous devons avoir les mêmes sentiments Avoir les mêmes sentiments que les gens voient ce qu'ils voient Et traverser ce qu'ils traversent Et il dit ici Ne soyez N'aspirez pas à ce qui est élevé Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble Avec les frères, avec les sœurs Ne soyez point sage A vos propres yeux Il y a des gens qui se disent Chrétiens Oui, j'espère comme ça Mais comme on vit ensemble Comme on va ensemble Leur opinion prend toujours devant Leur idée est toujours au numéro un L'autre personne n'est pas sage Toute autre personne est ignorante Et insensée Ils sont les seules personnes sages Alors ne sois pas sage à tes propres yeux Il ne faut pas te séduire Et croire que tu es la seule personne Le seul Solomon Salomon au milieu de nous Les autres sont ignorantes Il ne faut pas faire cela Comme ça Même si tu as une idée Il faut te calmer Il faut mettre cela de côté Et dire que Je préfère ce frère Je préfère cette sœur Accorder l'occasion de parler Parfois j'ai découvert Dans nos églises locales Mais au moins je sais ce qui se passe Au côté d'ensemble Je regarde les gens Parfois je dis Cette question Et puis l'enseignant lit la question Si elle veut répondre Chaque fois je vois une personne particulière Je ne veux pas parler de chaque fois Chaque fois la personne a sort J'apprécie le fait que la personne connait la Bible Que la personne connait les écritures Que la personne a lu les choses Mais chaque fois c'est la personne qui sort Qui sort Si vous avez une question Après avoir fini l'écriture Le sondage Que chaque fois va sortir Lors du culte d'ensemble de ces gens Et on se demande Pourquoi chaque fois cette personne a des questions à poser Pourquoi quand on pose la question C'est une chose personnelle Ne sois pas trop sage à vos yeux Donnez l'occasion à d'autres Afin qu'on sache que voici une communion Voici une assemblée Alors lui il a quelque chose à dire Elle a quelque chose à dire J'ai quelque chose à contribuer Et ensemble on partage ensemble Alors je viens au verset 20 Mais si ton ennemi a faim Donne-lui à manger S'il a soif Donne-lui à boire Avant de continuer Parfois nous permettons à d'autres personnes De le changer Et puis nous oublions l'écriture Il y a Cent je vais dire Il y a des milliers Je vais dire Il y a des centaines de mille Des gens qui vont A l'église dans ce pays Mais ils ont changé le concept La compréhension De ce que le Seigneur veut faire Vis-à-vis de nos ennemis Et ils ont un livre de prière Ils ont tout un système Et des gens Qui sont engagés A prier A faire ces prières Comment détruire l'ennemi Comment être amer Contre ces ennemis Il m'empêche Il m'empêche Tu ne veux pas que je progresse Alors que ceci lui arrive Qu'il meurt Alors si quelque chose leur arrive Et puis ils ont appris Que oui Que Dieu ajoute ma prière Ce n'est pas Dieu qui ajoute ta prière Cette prière est contre la Bible Contre la parole de Dieu Et ils ont fait beaucoup de personnes Au milieu de nous Qui sont Qui ont embrassé Qui ont embrassé Cette déception Cette séduction Au lieu de prier positivement Pour ceux qui Nous ont haïs activement Nous prions négativement Et nous souhaitons négativement Des malheurs Que vous avez Deux Alors le Seigneur a dit Ici Que à cause de l'amour de Dieu Que vous avez A cause de ce que la grâce A fait en vous A cause de ce que nous étudions A cause de l'éternité Et dit Mais Mais Si ton ennemi a faim Fais quoi Donne-lui à manger Si il a soif Dites-le-moi Donne-lui à manger Car en agissant ainsi Ce sont des charbons ardents Que tu amasseras Sur sa tête Ne te laisse pas vivre Par le mal Lorsque les gens Vous font mal Et que vous vous vengez Vous êtes vaincu par le mal Le mal qu'ils vous ont fait L'acte qu'ils ont affiché A détruit votre vie chrétienne A détruit votre perception chrétienne Mais ne te laisse pas vaincre par le mal Mais surmonte le mal Par le bien Par la bonté Par la grâce Par la vie de Christ Je vais voir ce passage avec vous Le reflet Du chrétien Face à l'amour de Christ Le reflet Du chrétien Face à l'amour de Christ L'amour de Dieu Vous parvient Et comment cela Se reflète Dans votre vie Vous ne reflètez pas Le désir de l'homme Mais la nature de Christ L'amour de Christ La lumière de Christ Le reflet Du croyant Face à l'amour de Christ L'un des attributs Du caractère de Christ Qui est unique Qui est là depuis Toute l'éternité Qui va continuer Jusqu'à l'éternité C'est l'amour Cet amour Cet amour Vient dans notre cœur Dans notre personnalité Nous affecte Nous influence Et tous les croyants Ont goûté cet amour Parce que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Cet amour Est répandu Dans nos cœurs Et doit couler de nous A d'autres personnes Ce que les gens Connaissent de nous Ne doit pas être Notre connaissance Mais notre amour Ce qu'ils connaissent de nous Ne doit pas être Notre tribut Mais notre amour Ce que les gens Connaissent de nous Ne doit pas être Notre doctrine On croit à cela Ce doit être Notre amour L'amour de Dieu Est répandu Dans nos cœurs Alors Par là On voit Que Parfois on voit Un frère On voit une sœur On voit Là-bas Les marques Tribales Au visage de la personne Ce n'est pas Que les parents L'amour Doit être La marque Qu'on porte Jusqu'à l'éternité Nous parlons Du reflet Du croyant Fait à l'amour de Christ Nous allons voir Trois points Premier point Réveiller L'amour Couteux L'amour Qui est très coûteux L'amour Couteux Réveiller Réanimer L'amour Couteux Parmi Au sein Du troupeau Deux Renouveler L'amour Compatissant Renouveler Celle-là Parfois C'est dormant Parfois C'est oublier Parfois Il y a d'autres Attributs D'attitude Encouverts Cet amour Mais vous enlevez Tous les débris Et les choses sales Qui assombrissent cela Renouveler L'amour Compatissant Au sein De la communion Trois Trois Refléter L'amour Courageux Parfois De l'amour Fuit Et il montre Couteux Couteux Au sein Du troupeau Romain 12 Verset 9 Que l'amour Soit sans hypocrisie Et le mal En heureux Que cela soit Transparent Que cela soit réel Faut pas avoir Faut pas avoir Au cul Que je peux faire croire aux gens Faut pas dire Que oui Il y a ceci Que moi je veux cacher Soyez sincère Soyez honnête Que l'amour Que l'amour soit réel C'est pourquoi C'est dit Que l'amour Soit sans hypocrisie Et quand Vous vivez avec les gens Et vous pratiquez Ce qu'on appelle L'amour Parfois on voit Que les gens Ont un motif intérieur Parfois les gens Sont malhonnêtes Parfois On voit Que les gens Ne sont pas sincères Parfois Les gens N'ont pas réellement Parce que ces gens La prétente Ils prétendent Ils sont hypocrites Ce qu'ils font Ils veulent faire ceci Ceux-là Afin que vous leur donnez Ceux-ci Ils ont un Amour Intérieur Ils veulent faire ceci Pour que Vous ayez Une bonne pensée Envers eux Mais que votre amour Soit un amour Coute quelque chose Qui parvient de vous Aux gens Sans aucune duplicité Sans aucune séduction Sans aucune hypocrisie Sans aucune manière De vous prétendre Et sans aucun motif intérieur Voulant quelque chose Cherchant quelque chose Tel amour Ne compte aucun prix Tel amour Ne compte pas le prix C'est l'amour du calvaire C'est l'amour de Christ C'est l'amour coûteux Et c'est un type D'amour Qui est répandu Dans nos cœurs Et nous voulons Aider les gens Ne pensons pas De nous-mêmes C'est l'amour Ne pense pas L'amour de soi Ils pensent aux besoins De la sœur Et comment je vais pouvoir A ces besoins Et quoi que cela me coûte Quelque chose Cela pourrait Ne pas lui coûter Quelque chose N'est-ce pas L'amour de Christ Pour Christ Cela lui a coûté Sa vie Son son Cela lui a coûté De faire répandre Tout ce qu'il a De l'éternité Mettre cela de côté Et manifester L'amour envers nous Lorsque nous lui Estions Lorsque nous lui Valons Rien de tout C'est l'amour Couteux De caverne Alors on pense seulement Au besoin du frère Au besoin de la sœur On ne pense pas A la douleur Qu'on éprouve de cela Parce que A cause de cela Nous donnons A cause de cela On visite On aide A cause de cela On prie pour les gens A cause de cela On soutient On supporte Ceux qui ont besoin De notre aide A cause de cela Et on porte Le fardeau Des autres Et nous prenons Le fardeau Jusqu'à ce que Le problème soit réglé Jusqu'à ce que L'angoisse Le chagrin Les maladies Qu'ils avaient Et les défis Qu'ils ont Tous ces problèmes Sont réglés Alors cela vous cause Quelque chose Allez vous ne comptez pas Le prix J'ai fait ceci Le problème n'est pas réglé Continuez de le faire Jusqu'à ce que Ce problème Soit réglé Cet amour N'attache Aucune condition A l'amour A ce qu'il va faire Oui Vous voulez faire quelque chose Quelqu'un Vaut vous Vaut vous Prêter 100 000 francs Il dit que Oui Tu dois Mais Tu viendras Tu dois me donner quelque chose Qui soit une garantie De 80 000 Mais si cette personne A 80 000 Cette personne ne viendra pas Demander ce prêt Je vais te faire ceci Mais tu dois faire ceci d'abord Tu dois verser de l'eau Afin que je puisse me réfléchir Tu t'as déjà vu une condition Que la personne ne serait pas en mesure de faire Donc l'amour dont nous parlons C'est cet amour coûteux C'est cet amour de Christ C'est cet amour de calvaire Qui n'a pas de condition Apposée Attachée A ce qu'on demande Ce n'est pas cet amour là Que quelqu'un Doit Gagner par mérite Il y a des gens Avant de vous aimer Vous devez Mériter cela Vous devez être bon Vous devez être Vraiment Vraiment bon Et C'est bon Tu essaies Tu essaies Maintenant je peux t'aimer Parce que je crois que tu es un meilleur C'est pas quelque chose qu'on mérite C'est pas quelque chose qu'on ne gagne pas à mériter Nous parlons de ce qui a coûté à Jésus D'aller à la croix du calvaire Mourir pour nous Est-ce que vous mesurez votre amour comme ça Qui sont les gens que vous aimez dans l'assemblée Quels sont les gens avec lesquels vous vivez dans l'église Et ce sont Ceux-là qui disent Qui aiment Ce sont les gens là Qui aiment que vous disez ceci Qui aiment que vous habitez Que vous Que vous vous habitez de telle manière Ce sont les gens Qui mettent le poing à vos yeux Ce sont les gens Qui vous Que vous Que vous Satisfaisez Que vous Satisfaisez A tout détail Nous parlons de l'amour coûteux Ce que le papa mérite Il n'y a pas le prix Au Et A côté Du receveur Mais c'est A côté Mais au Au niveau De celui qui donne C'est l'amour qui lui a coûté quelque chose Nous recevons cet amour Sans rien payer Le coût Le prix du salut N'est pas de notre part Le prix de la vie éternelle N'est pas de notre part C'est à cause de la bonté du Seigneur La bonté de Dieu N'est pas de notre part C'est du côté du Seigneur lui-même Cela s'applique également A ce que nous disons Ce coût Ce n'est pas A côté De celui qui reçoit Mais de celui qui donne Celui qui donne La personne qui donne l'amour Cet amour chrétien Cet amour de Christ L'amour content Pratique Cet amour qui donne Qui donne Il veut que nous donne aux gens Et comment avons-nous besoin De cet amour Renouvelé Ranimé au milieu de nous Comme les bons vieux jours Ou bien les bons vieux jours Lorsqu'on a commencé La cellule de soi de maison Les gens Chaque fois Vont la cellule de maison Parce que La cellule est cachée De nouveau Tout est frais là-bas À cause de cela On visite les gens Est-ce que vous étiez Là à l'époque là Je dis Êtes-vous là à l'époque là Peut-être On vous a visité On dit que Comment ces gens-là m'aiment Et Vous visitez Vous fréquentez À des églises Mais on ne vous disait pas De quitter votre église Mais vous dites Mais il m'aime Ainsi Même Voici ce que les gens m'ont fait Voyez ce qu'ils m'ont acheté Cet amour Va revenir Et quand l'amour Là revient Vous n'allez pas passer À la détente Ce qu'il vous faut parcourir Pour aller voir la personne Vous n'allez pas voir Comment transpirer Avant de toucher La vie des autres Mais c'est là Beaucoup Deux de Jésus-Christ Venant de vous C'est exactement Ce que Christ Espère Que nous Montrerions En Jean En Jean Chapitre 15 En Jean 15 Verset 12 Nous dit C'est ici Mon commandement Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Comme je vous ai aimé Moi je vois Des gens Ces jours-ci La façon dont il aime C'est que D'accord La façon dont il m'a aimé Alors il m'a négligé Je vais le négliger Il ne m'a pas salué Pourquoi le saluer Il ne m'a même pas parlé Pourquoi le parler Il dit que les chrétiens Mais Jésus Il dit C'est parce qu'ils font C'est par comment ils ont agi Ce n'est pas leur action Leur attitude Envers vous Si vous attendez Jusqu'à ce que Quelqu'un Sourise Avant de vous sourire Vous n'allez jamais sourire Parce qu'on le voit Dans la rue Dans le bus Ces gens-là Ont de grands fardeaux Sur eux Qui ne vont jamais sourire Quand vous attendez Que ces gens-là Viennent avec le sourire Avant de sourire Vous n'allez jamais sourire Mais lorsque Vous initiez cela Vous commencez avec le sourire Comme tel que Jésus A commencé cela Si Jésus a attendu Que le monde L'avait à venir Il ne va jamais venir Si Dieu attend Que le monde Demande Cet amour Et montrer cet amour Il ne va jamais Il ne sera jamais venu Mais Dieu a terminé le monde Que lorsque nous étions Encore ses ennemis Dieu a manifesté Cet amour envers nous Nous disant ici Que voici mon commandement Que vous aimiez Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé 13 Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie Pour ses amis C'est un amour coûteux Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie Pour ses amis Nous le ferons au nom De Jésus-Christ Comment on sacrifie quelque chose Pour les autres Voyons Job 29 En Job chapitre 29 En Job 29 verset 11 En Job 29 verset 11 L'oreille qui m'entendait Me disait heureux L'œil qui me voyait Me rendait témoignage Car je sauvais le pauvre Qui implorait du secours C'est l'amour pratique Car je sauvais le pauvre Qui implorait du secours Et l'orphelin qui manquait d'appui Je les ai aidé La bénédiction du malheureux Venait sur moi Voyons cela Voyons cela Ils sont prêts à périr de faim Ils sont sur le point de périr de soif Et la bénédiction du malheureux Venait sur moi Je remplissais de joie Le cœur de la veuve Je remplissais de joie Le cœur de la veuve Je remplissais de joie Le cœur de la veuve Dites-le moi à haute voix Je remplissais de joie Le cœur de la veuve Dans votre église locale Y'a-t-il de veuve là-bas ? Les veuves sont là Des gens ont perdu leur mari Ils ont perdu celui qui gagne le pain Dans la famille Et nous ne pensons à eux On vient à l'église Elle est là On a chanté ensemble On a prêché ensemble Et puis gloire à Dieu On prie Au pire rentre Tout ce qu'on demande Dieu Dorme ceci Dorme cela Et la veuve est là On ne prend pas soin de la veuve Les orphelins sont là On ne prend pas soin d'eux Les opprimés sont là On ne prend pas soin d'eux L'église continue La communion continue La pédication continue Le ministère continue Mais on ne fait pas ce que Job dit ce qu'il a fait Nous allons commencer à faire cela Dieu nous allons commencer à faire ceci Voici le verset 14 Je me revêtais de la justice Et je lui servais de vêtement J'avais ma doigture pour manteau et pour turban J'avais ma doigture pour manteau et pour turban J'étais l'oeil de l'aveugle Et l'aveugle ne savait pas qu'il était aveugle J'étais l'oeil de l'aveugle Là où l'aveugle doit aller Et il faut quelqu'un pour l'amener Je suis ici Et là où le pied du boiteur devait aller Et il n'a pas de pied Je suis ici Je suis le pied pour toi Verset 15 J'étais l'oeil de l'aveugle Et dites-le moi ce qui suis Et le pied du boiteur Je m'as dit Je ne peux pas faire un miracle Je ne peux pas ouvrir les yeux des aveugles Mais je me suis rendu Je me suis rendu Saviteur de ces gens Et les amener là Ils doivent aller Je ne peux jamais faire le miracle Pour faire marcher le boiteur Mais je fais ce possible Pour pouvoir au besoin De ce boiteur Et le conduire à aller là-bas avec mon pied C'est ce que le Seigneur espère de nous C'est ce qu'il dit Que nous manifestons Cet amour pratique Écoutez Ce sera fait Voyons Job Au chapitre 31 Job au chapitre 31 Je lis le verset 16 Verset 16 Si j'ai refusé Si j'ai refusé Si j'ai refusé Au pauvre Ceux qui demandaient Si j'ai fait languir Les yeux de la veuve Si j'ai mangé seul Mon pain Et que ce que j'ai mangé Ils avaient beaucoup d'enfants Mais il a dit Je ne mange pas tout seul J'ai quelque chose à donner A ceux qui sont affamés C'est l'amour pratique C'est l'amour de Christ C'est l'amour couteux Que le Seigneur exige de nous Si j'ai mangé seul Mon pain Sans que l'orphelin En ait eu sa part Oui Je les cherche même Et s'ils ne vont pas venir à moi Je vais A eux Est-ce que le Seigneur veut que nous fassions Que les orphelins qui sont là Il n'y a personne pour payer leur écolage Et d'autres S'installent à l'école Ils quittent les études Mais Dieu nous a bénis Il y a d'autres qui souffrent Pour leur ébergement On a de quoi payer leur loyer Nous devons faire cela au nom de Jésus Christ Ou des gens sont chômeurs Nous devons les assister Les aider Verset 19 Si j'ai vu Le malheureux Manquer de vêtements L'indigent n'avoir point de couverture Sans que Ses rêves m'a béni Sans qu'il ait été réchauffé Par la cloison de mes agneaux Ici nous fait dire ce qu'on va faire L'amour dans nous parlons Ce n'est pas que On a étudié ça de la Bible On l'a lu de la Bible Et pas on oublie ça Non non Ce doit continuer Et couler Au travers de vous Et au travers de moi Au nom de Jésus Christ On dit en Romains 16 En Romains chapitre 16 Verses 3 et 4 En Romains 16 Verses 3 et 4 Nous parlons de la manifestation de l'amour Que l'amour Paul dit Et comment il dit Salut Presca et Aculas Mes compagnons d'oeuvre En Jésus Christ Paul a dit Oui J'ai reçu l'aide Le secours Vous vous rappelez bien Vous vous rappelez bien Paul C'est lui qui a dit Que j'ai appris A vivre J'ai appris à être content Dans n'importe quel état je me trouve Je sais comment vivre dans l'abondance Et partout Je sais comment être Dans la misère Ça me dérangé Ça me gêne Les gens n'ont pas Paul n'a pas besoin de nourriture Paul lui n'a pas besoin d'eau Même si vous donnez Il va vous dire J'ai appris à vivre Dans chaque état Alors qu'il reste affamé C'est l'attitude de certains L'homme là Lui n'a pas besoin de nourriture Lui ne passe pas à l'habit Chaque fois Il est content Il n'a pas Ou il n'a pas Lui il a appris à jouir De sa vie Et Néanmoins ça ne donne rien Mais Paul dit Je salue Priska et Aquilas Vous savez ce qu'ils ont fait Verset 4 Qui ont exposé Leur tête Pour sauver Ma vie Ce n'est pas moi seul Qui leur rend grâce Ce sont encore Toutes les églises Des païens Nous tous Nous les connaissons Cette famille là Prends souhait Des gens C'est une famille Qui éclabousse L'amour Pratique Des gens Je prie que vous soyez ainsi Au nom de Jésus Christ Je prie que notre amour Soit quelque chose de pur Quelque chose d'enrichissant Quelque chose Visible Évident En 1er pierre Chapitre 1 22 En 1er pierre Chapitre 1 Verset 22 En 1er pierre 1 22 Il a purifié vos âmes En obéissant la vérité Pour avoir un amour fraternel Sincère Un amour qui ne prétend pas Un amour qui n'est pas hypocrite Malhonnête Désonnête Un amour transparent Un amour fraternel Sincère Aimez-vous Aimez-vous Ardemment Les uns Les autres De Tout Votre cœur Il dit que nous devons Aimer Nous devons nous aimer Les uns Les autres Ardemment Par un amour Qu'on mesure Et puis on donne un peu Un peu de paix Et si la personne l'attend Si cela ne suffit pas On donne encore un peu Si cela ne suffit pas On donne encore un peu Et On fait Comme On donne Saint-Franc A un mendiant Mais c'est quelque chose Qui est une expression De De tout votre cœur Et cela coule A ces gens Vous faites cela De façon Enthousiasmée Vous faites cela Avec ferveur Deuxième point L'amour Voyez Deuxième point Nous parlons de l'amour Renouvelle Et Romains En Romains chapitre 12 Verset 13 L'amour Dioze Verset 13 Verset 13 Regardez votre Bible En Romains chapitre 12 En Romains chapitre 12 Verset 13 Verset 13 Verset 13 Pourvoyez Au besoin Des saints Exercez L'hospitalité Exercez Là Cela veut dire que Vous devez vous donner A l'hospitalité Vous vous livrez A l'hospitalité Vous vous oubliez Dans l'hospitalité Vous oubliez A faire du bien Vous faites du bien Vous faites du bien Vous êtes Vous êtes accoutumés A faire du bien Comme des gens S'accoutument A la drogue Aux stimulants A la bière Vous vous accoutumez A faire du bien Aux gens Vous abandonnez A l'hospitalité Verset 15 Nous dit Réjouissez-vous Avec ceux qui se réjouissent Soyez contents Avec ceux qui sont contents Dans la vie Et ils ont quelque chose Qui leur était arrivé Ils sont contents Soyez contents Avec eux Alors réjouissez-vous Avec ceux qui se réjouissent Il y a des gens Chaque fois Ils sont des gens Moroses Des gens tristes Des gens Qui s'inquiètent On dit que C'est leur nature Je ne crois pas Que c'est leur nature Je crois que Tout ce qui arrive Dans la vie Les assombrit Alors Et les assombrit Ils n'ont rien Qui cause leur joie La vie Ils n'ont rien A accepté Que la vie va bien Et pour des gens On voit ces deux groupes On dit que Ceux-ci Ces gens Vaient avoir Le même corps Que j'ai La même expression Que j'ai Je vais me joindre A ces gens Il ne faut pas Te joindre à eux Soit un homme Une personne Enthousiasmée Vous avez Beaucoup de choses Dont il faut louer Dieu L'amour de Christ Est là Le salut du Seigneur Est là La vie éternelle Est là L'héritage Au ciel Est là L'opportunité Pour servir Le Seigneur Est là Soyez Une personne Contente Et vous voyez D'autres personnes Qui se réjouissent Joignez-vous à eux Et réussissez-vous Avec eux Et verser Continu Disant que Et pleurez Avec ceux qui pleurent Ayez les mêmes sentiments Les uns Envers les autres N'aspirez pas Ceux qui est élevé Mais laissez-vous attirer Par ceux qui sont humbles Dites-moi Ceux qui suivent là-bas Ne soyez point sages A vos propres yeux Il y a des gens Qui Qui ne sont plus corrigibles Qui ne sont pas aptes A être enseignants Des gens Qui ne soumettent pas Qui ne se soumettent pas A l'enseignement C'est comme Voici ce qu'ils font Et ce qu'ils vont continuer A faire C'est comme Il n'y a pas de changement Qui puisse arriver Dans leur vie Ils ont décidé Que voici La direction Que j'emprunte Et c'est tout Ce que je ferai Il n'y a pas d'enseignement Il n'y a pas de doctrine Il n'y a pas de précaution Il n'y a rien Qui puisse les changer Il ne faut pas faire cela Ne soyez point sages A vos propres yeux Vous avez écouté la parole Je crois Vous l'écoutez maintenant Rentrez Arrivez A la maison Aujourd'hui triste Vous allez faire Ce que vous ne faisiez pas Vous allez chercher Les veuves Peut-être Vous ne faites pas cela Vous allez chercher Les orphelins Vous allez les chercher Et les chaussures Les sandales Les babouches Qui sont la saine Quand vous ne les portez pas Faites-les sortir Et les habits Que vous avez là-bas Vous avez là-bas Vous ne les portez pas Il y a des gens Qui n'ont rien à utiliser Faites-les sortir Et donnez-les à ces gens Et nettoyez-les bien Ce jour-là Si vous voulez repasser Ou repasser-les Si vous faites Si vous faites L'annonce Ou bien Vous cherchez les gens Et le dimanche prochain Cela le jour de distribution Donnez-moi un bon amen Vous allez distribuer Les tracts On va distribuer C'est bon de distribuer Les tracts Mais c'est bon De distribuer Les habits Distribuer Les habits C'est bon de distribuer La parole de vie Et dans notre église On voit les gens On dit qu'aujourd'hui Ce sera un jour De distribution C'est un jour De distribution De vêtements Donnez-moi un bon amen C'est le jour De distribution De nourriture Donnez-moi un bon amen C'est un aller A la retraite Quand on fait l'annonce On contribue Et puis On donne aux gens Et puis on dit aux amis Qu'on vous invite Venu C'est du jeudi Un dimanche On dit qu'il y a De la nourriture gratuite Beaucoup De nos amis Qui sont avec nous Après la retraite Ils n'ont pas assez A manger Pourquoi ne pas faire Un dimanche Et puis on fait De cela Que ça C'est la distribution De riz Ce dimanche Et puis il y a Le dimanche De distribution De garrer C'est le dimanche De distribution De ceci On donne la chose Aux gens Alors un dimanche On va venir comme ça Et l'amour de Dieu Va couler de nos cœurs Et je mange Beaucoup Je prends beaucoup Mes frères et sœurs N'ont rien à manger Et nous allons Prendre une partie De ce qu'on a Et leur donner Au nom de Jésus Christ C'est ce qu'il dit ici Que Ne soyez point sages A vos propres yeux C'est un amour Compatissant spontané Ce n'est pas un amour forcé Ce n'est pas un amour Admitratif Ce n'est pas Par l'admitration Et nous ne sommes pas Poussés Par le stimulus Extérieur Cela n'attend pas Les autres Cela n'attend pas Un ordre Avant d'aider les autres Et il y a des gens Qui disent que Oui parce qu'on ne nous a pas Dit ça non Mais la Bible Te l'a dit non L'Abbé nous a commandé De cela L'Esprit de Dieu Nous a commandé De faire cela Je ne sais pas Que je peux donner Quelque chose Aux gens Dans le besoin Mais Christ a déjà Sauvé les âmes Christ a déjà dit cela Que voici ce qu'il faut faire Et la parole de Dieu Qu'on étudie ici Voici le commandement De la parole de Dieu Et dit que Voici ce qu'il faut faire On n'a pas besoin Que quelqu'un Nous coordonne Nous administrer Nous diriger On n'a pas besoin De quelqu'un De nous pousser A forcer C'est notre nature Notre nature Notre nature Notre nature Va couler Au travers De vos Nords de Jésus De Christ L'amour de Dieu Coule au travers De nous Et entre Dans la vie Des autres Et les gens Disent que Oh je suis heureux D'être chrétien Je suis heureux D'être membre De cette église Je suis heureux Je ne pense même pas Ceci Je veux seulement Aller à l'église Je veux dire Même s'il me faut Mourir à l'église Je vais mourir Avec le Seigneur Et puis Lorsque j'ai décidé Comme ça Je me conseille Comme ça Que je vais mourir Servant le Seigneur Quelqu'un M'a donné quelque chose Et puis On est sortis On a mis quelque chose Dans ma bouche Quand est-ce que J'ai vu 10 000 francs La dernière fois Je lui ai dit Frère Comment ça va Je crois qu'il veut Me serrer la main Et puis Il m'a laissé 10 000 francs 50 000 francs Dans ma musique Quelqu'un Quel est ton Ton compte Donne-moi le numéro De ton compte Ces gens ne sont pas Des Des Du père Des Des Escrots Vous lui avez donné Votre Conte Et puis 35 000 Quelqu'un A versé 35 000 Dans ton compte Quand est-ce que Je l'ai vu cela Quand je l'ai vu Pour la dernière fois Nous allons surprendre Les gens Avec l'amour de Dieu Et cet amour Compatissant Va continuer A couler Dans nos corps Au nom de Jésus Christ Voici Un débat Moi Gratuit De l'amour de Dieu De la compassion De Dieu A Saint Jacques Ils sont dans le besoin Et c'est comme Une pluie Venant du ciel C'est comme une averse Venant du ciel Et cela vient dans leur cœur Et dans leur corps Sec Et fatigué Dieu est amour Chaque fois animé De compassion Dieu va Là où Christ Agit Sans être empêché Alors Là où Dieu Ne retient pas cet amour Et cet amour Va couler de nos cœurs A eux Au nom de Jésus Christ Voyons Acte En acte Chapitre 9 En acte Chapitre 9 Voyons cet amour Manifesté En acte 9 Verset 39 Pierre se leva Et parti avec eux Et parti avec ses hommes Lorsqu'il fut arrivé On le conduisit Dans la chambre haute Toutes les veuves L'entourèrent En pleurant Et lui montrèrent Les tuniques Et les vêtements Que faisait Dorcas Pendant qu'elle Était avec elle Oui Pierre n'était pas là Pierre n'avait fait Aucune annonce La pote n'était pas là Pour faire l'annonce Mais D'elle même Oui D'elle même Et Dorcas Elle faisait des tuniques De vêtements Et donnait aux gens Je prie Que le Seigneur Vous aide Que vous ayez La même pensée Que vous ayez Les mêmes sentiments Qui étaient en Christ Jésus Christ Comment le Seigneur Sait donné lui-même Au peuple Alors il espère Que vous Vous donneriez Aucune Aucune En acte En acte 20 Verset 35 Je vous ai montré De toute manière Que c'est en travaillant Ainsi qu'il faut soutenir Les faibles Soutenir les faibles Pas critiquer les faibles Supporter les faibles Pas Faire pression Sur les faibles Mais soutenir les faibles Pas faire rien de négatif Aux faibles Mais soutenir les faibles Et se rappeler Les paroles Du Seigneur Qui a dit lui-même Dites-le moi Il y a plus de bonheur A donner Qu'à recevoir Dites-le à haute voix Il y a plus de bonheur A donner Qu'à recevoir Il y a plus de bonheur A donner Qu'à recevoir Regardez ici Avez-vous vu dans toutes les églises Dans les dénominations Dans notre pays Avez-vous vu dans les dénominations Dans toute l'Afrique Que nous avons changé la parole de Dieu Que Et c'est plus Maintenant La parole du Dieu Est qu'il y a plus de bonheur A recevoir Que donner Vous voyez Les veillées sont comme ça La précaution De 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 prospérité Comme ça Et qu'il y a plus de bonheur A recevoir Qu'à donner Ouais Et Dieu nous a suité Mais Ouais Pas moi en particulier Ouais Et Les assemblées Ouais Il y a des gens Qui ont suité Des groupes Pour L'égoïsme Il y a des gens Qui ne pensent pas A ce dont vous avez Vous aurez besoin Pour eux Il y a plus de bonheur A A A recevoir Qu'à donner Plus ils sont riches Plus ils demandent Plus Plus ils deviennent riches Plus le pauvre S'appauvrit Mais la parole de Christ a dit Il y a plus de bonheur Dites-le moi A Donner Qu'à recevoir Quand est-ce que vous avez donné Pour la dernière fois Quand est-ce que vous avez fait quelque chose Pour les autres Pour les autres Qui sont Les moins privilégiés Que vous Pour les gens Qui ont besoin D'habits D'argent Ils ont besoin Des choses nécessaires De la vie Quand est-ce que vous avez fait cela Quand est-ce que cela Vous coûte assez Que vous l'avez senti Et pour vous Que vous dites Que j'ai besoin De cet argent Mais le frère là En a besoin de trop La seule là En a besoin de trop A cause de cela Je dois Je dois M'engager Dans cet amour Compatissant Je prie que cela Commence Aujourd'hui Dans votre vie Ça va commencer Dans ma vie Ça va commencer Et nous donnons cela Même vous pouvez Vous le Le sentir Au commencement Faites-le encore Vous allez le sentir Comme vous continuez Et vous semez Dans la vie des autres Le Seigneur va semer Dans votre vie Au nom de Jésus Christ En Galate En Galate 6 Et le verset 10 Ainsi donc Pendant que nous en avons L'occasion Pratiquons Le bien Envers tous Et surtout Envers Les frères En la foi Et dit Comme l'occasion Comme l'occasion Se présente A nous Comme on a l'occasion Le problème est que Je n'ai jamais L'occasion Je n'ai jamais L'opportunité Faut pas me dire cela Nous allons finir La réunion ce soir Opa me dit Que tu ne sais pas Que le frère là Est de là Opa me dit Que tu ne sais pas Que le frère là Est de ta voiture Et toi tu as la voiture Tu es ta femme Seulement vous allez Rentrer dans la voiture Et les autres L'autre place est vide Tu vois la soeur Debout là-bas C'est le port Jouté là-bas Vous allez le port Jouté là-bas Mais tu n'as pas de voiture Et tu es debout Là-bas Au bord de la route L'autre est À côté On vient de la réunion Ensemble Et tu es dans le bus Pour rentrer chez toi C'est le port Jouté de discuter Ah frère Comment tu vas Et ton nom Où est-ce que tu vis Où vas-tu maintenant Et quel est ton besoin Qu'est-ce que c'est cela C'est le port C'est le port Jouté là-bas Alors Il s'indique Que Pendant que nous en avons l'occasion Pratiquons le bien envers tous Et surtout En particulier Ceux qui portent le même nom Que le Seigneur Jésus Christ Ceux qui portent le même nom Du christianisme Ceux qui portent le même nom De la vie profonde Que la vie profonde Il y a des gens Ils peuvent aller partout Et les personnes Qu'on veut essayer D'influencer Ils vont Ils veulent Les gagner Et si Une fois qu'ils les gagnent On les abandonne Mais il y a déjà Qui sont ici Il y a déjà Qui sont De la vie profonde Avec vous Ils ont ces besoins Ces besoins Et surtout Envers les frères En la foi Nous allons le faire Donnez-moi un bon amen Parce que Voici ce que le Seigneur nous dit Voyons Jérémie 38 En Jérémie 38 Verset 7 En Jérémie 38 Voyons le verset 7 Et voyons le Voyons le besoin des autres Et voyons comment On fait tout Pour Jérémie 38 Verset 7 Ébène-Mélec L'Éthiopien Énuïque Qui était Dans la maison du roi Appris Qu'on avait mis Jérémie Dans la citerne Le roi était assis À la porte De Benjamin Ébène-Mélec Verset 8 Sorti de la maison du roi Et parla Ainsi Au roi Au roi Mon Seigneur Ces hommes Ont mal Agi En traitant De la sorte Jérémie Le prophète En le jetant Dans la citerne Il mourra De faim Là Là Où Il est Car Il n'y a Plus De pain Dans la ville Le roi Dona S'étendre À Ébène Mélec L'Éthiopien Prends ici 30 hommes Avec toi Et tu retireras De la citerne Jérémie Le prophète Avant qu'il ne meure Voir ceci Jérémie N'a pas abordé Cet homme Il était dans la citerne Il serait Oublié là-bas Cet homme Avez le souci Que Jérémie Était dans la citerne Et les gens Et les gens Qui ont comploté Contre lui Pour le jeter Là-bas Il était allé Lui-même Parler au roi En sa faveur Mon roi Le seigneur Jérémie Va mourir S'il n'y a pas de pain Dans la ville Il n'y a pas de Là-bas Si on le laisse Dans la citerne L'homme Il va mourir Là-bas C'est un secours Pour quelqu'un d'autre La personne Qui est pescutée Qui est opposée Qui est attaquée Par l'ennemi Le roi Va prendre comme Des personnes 30 personnes 30 hommes Et va faire sortir Jérémie De ce lieu C'est l'amour Que le seigneur Vient nous montrer Et il montre Aux autres Quand tu vois Les gens Dans le danger Dans le danger Dans la difficulté Quelque chose Qui est au-delà De leur contrôle Dieu va vous utiliser Et tu vas les faire Soit de ce lieu Au nom de Jésus Christ Philippiens Chapitre 2 Philippiens 2 Verset 2 Rendez ma joie parfaite Ayant un même sentiment Un même amour C'est ça Un même amour Une même âme Une même pensée Ne faites rien Par quoi ? Par esprit de partie Ou par vaine gloire Que notre ministère Ne soit pas par esprit de partie Ou par vaine gloire Faire du bien Ne soit pas J'ai pas fait partie Que cela ne soit pas Par esprit de partie Ou par vaine gloire Ne faites rien Par esprit de partie Ou par vaine gloire Mais que l'humilité Vous fasse regarder Les autres Comme étant Au-dessus De vous-même Que chacun de vous Au lieu de considérer Ses propres intérêts Considère aussi Ceux des autres Pour l'avantage Des autres Pour le profit Des autres Pour l'encouragement Des autres Pas pour votre profit Avant Il y a un encouragement Seul Il nous dit En hébreu 13 En hébreu Chapitre 13 Je lis verset 3 Hébreu 13 Verset 3 Il dit Souvenez-vous Des prisonniers Il y a-t-il Un jour Une servitude Une maladie Une privation Souvenez-vous Des prisonniers Comme si vous étiez Aussi prisonnier C'est comme si vous êtes Incancéré Emprisonné Et comme si vous êtes Enfermé avec eux Souvenez-vous Des prisonniers Comme si vous étiez Aussi prisonnier Ceux qui sont malades Comme si vous êtes malades Avec eux Ceux qui sont chômeurs Comme si vous êtes chômeurs Avec eux Et ceux qui traversent Des percussions Comme si vous Traversez la même Percussion avec eux Ceux qui ont des problèmes De famille Alors on ne parle pas On ne bavade pas On compte sur eux Que regardez le frère Là La sœur Là Non On ne bavade pas On agit comme si On est dans le même Problème qu'eux Il dit Souvenez-vous Des prisonniers Comme si vous étiez Aussi prisonnier Et puis il dit De ceux qui sont maltraités Comme étant aussi Vous-même Dans un corps Est-ce que nous allons faire Au nom de Jésus Christ C'est l'amour de Christ Ça c'est l'amour Compatissant Qu'il veut Que nous manifestions Dans l'assemblée Un troisième point Quel est le troisième point Maintenant ? C'est le fait De refléter L'amour courageux Envers Nos ennemis C'est ici C'est ici Que vous Devez comprendre Que voici La parole De Dieu Que vous ne permettiez pas A la culture De votre tribu A la Vous ne devez pas Permettre A la culture De votre tribu De votre société Quelle est la culture De beaucoup De nations Cette tribu A lutter Contre A lutter Avec nos parents 50 ans passés Vous n'étiez pas nés Et alors On transfère Cette haine De cette tribu A l'autre tribu Contre l'autre tribu On ne les salue pas On ne marche pas avec eux On ne fait rien avec eux Ce village Et notre village N'ont rien de commun Donc Ils sont Nos ennemis Jurés Il y a une haine Perpétuelle Entre eux Et notre famille Alors On vous On vous sème cela On vous vend cela Comme Et sa hume A fait cela A 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 Plié Et si vous lisez Le livre De A A A Les Zedomites Oui Ils sont des ennemis Jurés Des Israélites Lorsqu'on vient connaître Le Seigneur Jésus Christ Toutes Cette Ennemis Disparait Cette Ennemis Tribale Disparait Et Cette Culture Tribale Disparait On ne vit pas Selon La Culture On n'agit pas selon la tribune On ne se marie pas On ne se marie pas aux gens de ce lieu On ne fait pas les affaires avec ces gens Si le chrétien, si tu es chrétien Né de nouveau enfant de Dieu Nous sommes rachetés Purifiés par le sang du Seigneur Jésus Christ Nous sommes un ensemble Nous sommes unis ensemble Et il dit que nous devons manifester L'amour envers les gens Ça c'est l'amour courageux Revenons à Romain chapitre 12 Je lis verset 17 En Romain 12 Verset 17 Ne rendez à personne Le mal pour le mal Recherchez à ce qui est bien Devant tous les hommes S'il est possible Autant que cela dépend de vous Soyez en paix Avec tous les hommes Soyez en paix avec tous les hommes Si vous ne pouvez pas vivre avec votre femme Comment pouvez-vous vivre en paix avec tous les hommes Si vous ne pouvez pas être en paix avec votre belle mère Comment pourrez-vous vivre en paix avec les autres ? Si vous ne pouvez pas vivre en paix avec les membres de l'église Ceux qui viennent à la même église avec vous Qui croient aux mêmes doctrines que vous Et qui vont au même ciel que vous Chaque fois la division, conflit, ceci et cela Vous ne pouvez pas être en paix avec ces gens-là Qui sont proches de vous Qui laissent la Bible avec vous Qui croient à la Bible Comment pourrez-vous vivre en paix avec tous les hommes ? Vous pouvez le dire Quelqu'un ne s'est pas marié Vous êtes toujours célibataire Et vous Vous espérez le Seigneur Un peu de choses Vous blessent dans l'église Ça c'est mon ennemi Là-bas ça c'est mon ennemi Dans l'assemblée ça c'est mon ennemi Et les hommes voient cela Et les hommes voient votre comportement Et les hommes voient que chaque fois Chaque fois vous êtes sur les nerfs C'est comme chaque fois vous êtes triste Chaque fois vous êtes dangereuse et terrible Tout ce monde est blessé Personne ne veut comprendre Alors soyez en paix avec tous les hommes Il y a des hommes aussi qui sont comme ça Et il y a des gens qui sont très sensibles On ne peut pas aller avec eux Un peu Et quand on est champion Vraiment As-tu me ramassé Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait Et puis il va commencer à crier Crier sur vous Et vous commencez à vous joiter Vous joiter le visage Et vous allez vous Et puis vous allez Vous allez à reculons Afin qu'il ne crasse pas votre nez Et ces gens vous regardent Ces jeunes dames ont peur de vous Que l'homme là Un peu de choses là Il va même essayer de couper votre tête Vous voyez On est dans les genoux Comment l'homme là A tuer la femme là Je ne vois pas que cela m'arrive Cela ne va pas m'arriver Cela ne m'arrivera pas Je parle de moi-même Vous voyez C'est pourquoi Il dit que Si vous êtes chrétien Vous devez montrer L'amour juste de chrétien De chrétien La douceur de Christ Que l'amour de Christ Que tout le monde le voit Si vous étiez boxeur Maintenant le budget là La boxe a pris fin Donnez-moi un bon amé Si vous étiez un lutteur Je vais leur montrer Tu n'as rien à montrer à personne Parce que la nature là La caractéristique La caractéristique De boxe De lutte Tout est outil Tu es enfant de Dieu Tu as le coeur de Christ Tu as un coeur d'amour Tu as un coeur de douceur Et c'est dit ici Que S'il est possible Autant que cela dépend de vous Soyez en paix avec tous les hommes Et dites Ne vous vengez point Vous-même bien-aimé Ne vous vengez point Vous-même bien-aimé Dites-le moi Ne vous vengez point Vous-même bien-aimé Dites-le encore Ne vous vengez point Vous-même bien-aimé Vous voyez Il y a des gens Que pour eux C'est un pour temps Un pour un Tu m'as fait cela Ah je sais comment le faire moi aussi Ah tu m'as employé ce langage là Ah je vais te le dire Je vais te le montrer Ah je Moi je sais Je connais des vocabulaires Je vais te le montrer Il y a des gens qui se disent chrétiens Mais pour eux Les représailles La vengeance Tout ce que les gens leur font Ah il perd la monnaie Si tu chèdes Si Si Par hasard Par accident Cela est arrivé Ils vont prendre quelque chose de dur Jeter contre toi Pourquoi tu m'as fait ça ? Et toi ? Et toi ? Ce que tu m'as fait deux semaines passées Tu as oublié ? Tu as fait ça pour ça Un seulement tout maintenant Et tu te plains Ce n'est pas le christianisme ça Le christianisme C'est que Tu me l'as fait Et puis Pardon le père Pas et le saint Pas ce qu'ils font Si quelqu'un A l'habitude De chaque fois De se vanger De se vanger Cela va devenir Votre style de vie Votre comportement Et vous allez perdre La nature de Christ Et vous allez perdre L'attribut de Christ C'est pourquoi c'est dit Ne vous vengez point Vous-même Bien-aimé Mais laissez agir la colère Mais laissez agir la colère Car il est écrit A moi la vengeance A moi la rétribution Dit le Seigneur Mais Si ton ennemi A faim Dites-le-moi Donne-lui à manger Si ton ennemi A faim Dites-le-moi Vous ne pouvez pas regarder en bas Si vous allez répondre Regardez-moi Si ton ennemi a faim Donne-lui à manger Regardez ceci Ton mari a dit quelque chose Et puis Tu ne l'as pas aimé Je suis la femme Alors Je lis Je fais une illitration Chérie Quand est-ce qu'on va prendre le dîner Dîner J'irai à la cuisinologie Je vais cuisiner comme toi Un toi aussi Mais si tel que tu es Moi aussi manger Va manger Si ton ennemi A faim Donne-lui à mon mari Ah Le petit déjeuner a fini On a besoin de telle sorte Va l'avoir Va chercher ce que tu veux L'argent pour la nourriture Il y a des femmes Ces femmes n'obéissent jamais à leur mari Fais-ce qu'elles ne vont jamais faire Fais-ce qu'elles ne vont jamais faire cela Maintenant il demande de l'argent Il n'y a pas d'argent Aujourd'hui Tu vas te soumettre Après la soumission L'argent va venir Si ton ennemi a faim Tu fais cela J'ai besoin de l'argent Soyez chrétien Et ces choses qui sont entrées Et par la tradition Qui sont entrées par le derrière des incroyables Nous allons les jeter ce soir au nom de Jésus Christ Il y aura la paix dans nos familles Il y aura l'amour dans nos familles Il y aura l'amour Qu'il partage dans la famille de chacun de nous Au nom de Jésus Christ Parce que c'est d'ici Si ton ennemi a faim Donne-lui à manger Si il a soif Dites-le moi Donne-lui à boire Car en agissant ainsi Ce sont des charbons ardents Que tu amasseras sur sa tête Ne te laisse pas vaincre par le mal Mais surmente le mal Pas le bien Dieu nous aidera au nom de Jésus Christ Et voyons 1er Pierre chapitre 3 1er Pierre 3 verset 9 1er Pierre 3 verset 9 1er Pierre 3 verset 9 Qui dit Ne rendez point mal pour mal Jamais 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 Ne rendez point mal pour mal Je vais le punir Je vais l'opprimer Je vais Je vais le détruire Il sait comment blesser les autres Je vais lui montrer Comme moi aussi Je sais comment blesser les gens Seulement J'attends Il ne faut jamais faire cela Et il dit Vous ne rendez pas le mal Pour le mal Ou injure pour injure Bénissez au contraire Car c'est à cela Que vous avez été appelé Afin d'hériter la bénédiction Je prie que ces caractéristiques Ne soient données par le Seigneur Au nom de Jésus Christ Et voyons Proverbe 20 Proverbe 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 chapitre 25 Je lis verset 21 Proverbe 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 Verset 21 Si ton ennemi A faim Donne-lui du pain A manger Donne-lui du pain A manger S'il a soif Donne-lui De l'eau A boire Car Ce sont Des charbons Ardents Que tu amasses Sur sa tête Donne-moi le reste Dites-moi le reste Et l'éternet fera quoi Et l'éternet Te récompensera Qu'est-ce que cela veut dire Comment le Seigneur Récompense quelqu'un Qui a Parce que Son coeur est Inducible Et son coeur est dur Et il s'est Inducible Dans le mal A vouloir faire Les choses mauvaises A cause de cela Il n'accepte pas La part de Dieu Il n'entend pas Ce qui est ceci Il a la haine En lui Il s'est Inducible Avec la haine Et il manifeste La haine Envers l'enfant de Dieu L'enfant de Dieu L'a nourri Quand il a faim L'enfant de Dieu Lui a donné de l'eau Quand il a soif Et le pain Et l'eau Là Sont devenus Comme du feu Qui l'ont Conduit A A la conviction Et A Et A Être brisé La pédition L'application N'a pas pu Le briser Mais cette bonté L'a attendri Comme le feu Fait fondre Au tissu Fait fondre La bougie Et le Seigneur A dit que Samuel 24 Voici l'illustration 1 Samuel 24 Verset 8 Par ces paroles David arrêta ses gens Et les empêcha Verset 9 Après cela David se levait Sortir Verset 5 Les gens de David Le dire Voici le jour David dit à Samuel Pourquoi Les gens disent Verset 10 David dit à Samuel Pourquoi écoutes-tu Les propos Des gens qui disent Voici David Cherche ton malheur Tu vois maintenant De tes propres yeux Que l'Éternel T'avait livré Aujourd'hui Entre mes mains Dans la caverne Oh merci T'es à te tuer Mais je t'es épargné Et j'ai dit Je ne porterai pas La mer sur mon Seigneur Car il est loin De l'Éternel Vois mon Père Vois donc Le pan De ton manteau Dans ma main Puisque j'ai coupé Le pan De ton manteau Et que je ne t'ai pas Tué Sache Et qu'on reconnait Qu'il n'y a Dans ma conduite Ni méchanceté Ni révolte Et que je n'ai point Pêché contre toi Et toi Tu me dresses Des abus Pour monter la vie L'Éternel Sera juge Entre moi Et la continue Comment le Seigneur A réagi A tout Verset 16 Verset 17 Lorsque David Lorsque David Un fini M'a adressé A Saül Ses paroles Saül dit Est-ce bien T'avoir Mon fils David Et Est-ce bien T'avoir Mon fils David Il le prenait Pour ennemi Mais cet acte De bonté L'a changé Et il a dit Est-ce bien T'avoir Mon fils David Et Saül Éleva la voix Dites-le-moi Dites-le-moi En haute voix Et pleura Son coeur Était entendre Cela a fondu Son coeur C'est ce dont nous parlons Si votre ennemi Vous fait du mal Voulant vous tuer Vous détruire Vous l'avez retrouvé Au lieu de lui Repayer la monnaie Alors vous lui faites Le bien Et Déjà Vous fondez son coeur Et il pleure Comme bébé Comme Paul Comme Saül A pleuré ici Est-ce que le Seigneur Dites-le-moi Que si votre ennemi A faim Que vous allez lui faire quoi Si il a soif Vous allez lui faire quoi Vous allez lui donner De l'avoir C'est ce que le Seigneur Nous fait rappeler Que nous devons Nous retourner Au lieu de payer La haine Pour haine Ça c'est la faiblesse humaine Ça c'est la déprimation D'un homme Ça c'est la nature animale Au lieu d'agir Comme les hommes Charnels Chaque fois Arieux Chaque fois Méchants Et vindicatifs Au lieu d'agir Comme les gens Que chaque fois On a la haine Contre les gens Et sont racuniers Mais indignes Nous devons avoir La force de caractère Le courage d'amour Pour retourner Pour payer le mal Par le bien Et confirmer La reine le mal Par la bonté Nous devons réagir Face à leur mauvaise À leur mauvais acte Par une appréciation Et par une bonne action Et que nous ne soyons pas Comme eux Ce que nous faisons de bon Ce sera comme Une Comme deux chambres À dents sur leur tête Et comme Une eau fraîche Que nous faisons sur eux Et l'amour de Dieu Dans nos cœurs Va transformer le cœur Et la vie de ses opposants Au nom de Jésus Christ Comme on Clôture En Romains Chapitre 5 Verset 5 En Romains 5 Qui nous parle D'amour Romains 5 5 L'amour L'espérance Ne trompe point Parce que L'amour de Dieu Est répandu Dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Qui nous a été donné Et nous dit Que cet amour Dont nous parlons C'est l'amour de Dieu Cela va au-delà De l'amour humain De l'amour naturel Cela va au-delà De l'amour des gens Qui ne sont pas nés de nouveau Mais ceux qui sont nés de nouveau Ils ont l'amour de Dieu Verset 8 Mais Dieu prouve son amour Envers nous En ce que Lorsque nous étions Encore des pécheurs Dites-le moi Christ est mort pour nous C'est l'amour Qu'il veut que nous manifestions C'est l'amour De Dieu Non seulement l'amour de Dieu L'amour de Christ Voyons Romain 8 En Romain chapitre 8 Verset 35 Romain 8 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ De l'amour de Christ Ce sera la tribulation Ou l'angoisse Ou la persécution Ou la faim Ou la nudité Ou le péril Ou l'épée Selon qu'il est écrit C'est à cause de toi Qu'on nous met à mort Tout le jour Qu'on nous regarde Comme des brebis Destinés à la boucherie Mais dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimé Numéro 1 L'amour de Dieu Numéro 2 L'amour de Christ Venons Romain chapitre 15 En Romain 15 Voient le verset 30 Romain 8 Romain 15 Plutôt verset 30 Je vous exhorte frère Par notre Seigneur Jésus Christ Et par l'amour De l'Esprit Et par l'amour de l'Esprit Ça parle de l'amour de Dieu Dieu le Père Ça parle de l'amour De Christ Le Fils de Dieu Ça parle de L'amour De l'Esprit L'amour trinitaire Venant du Père Venant de Jésus Venant de par Jésus Christ Et venant Par l'administration Du Saint-Esprit Venons au chapitre 12 Verset 9 Et 10 Romain 12 Verset 9 Que la charité Soit sans hypocrisie Ayez le mal en horreur Attachez-vous fortement au bien Par amour fraternel Soyez Quels gens d'amour Par amour fraternel Soyez plein d'affection Les uns pour les autres L'amour de Dieu Pour Romain L'amour de Christ C'est en Romain L'amour de l'Esprit C'est en Romain L'amour Fraternel L'amour pour les frères L'amour des soeurs L'amour des frères Chapitre 13 Chapitre 13 Verset 8 Ne devait rien à personne Si ce n'est de vous aimer les uns les autres Car celui qui aime les autres A accompli la loi En effet Les commandements Tu ne commettras point D'adultère Tu ne tueras point Tu ne déroberas point Tu ne convoiteras point Et ce qu'il peut encore y avoir Se résume dans cette parole Tu aimeras ton prochain comme toi-même Parce que Romain nous dit Romain nous parle de l'amour de Dieu Ça nous parle de l'amour de Christ Ça nous parle de l'amour de l'Esprit Ça nous parle de l'amour des frères Et ça nous parle également de l'amour à nos voisins Et cet amour doit continuer verset 10 L'amour ne fait point de mal au prochain L'amour est donc l'accomplissement de la loi Lorsque nous avons cet amour Quelque chose de bon va vous arriver Quelque chose de bon va chaque fois vous arriver Voyons Romain chapitre 8 Verset 28 Il dit ici Nous savons Nous savons définitivement Certainement Nous savons sans doute Du reste Que toutes choses concourent au bien De ceux qui aiment Dieu De ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés Selon son de saint Et dit Que cet amour de Dieu Soit répandu dans votre cœur L'amour de Dieu L'amour de Christ L'amour de l'Esprit Et l'amour des frères L'amour pour nos voisins Et vous vaincrez par la foi Et toutes choses dans votre vie Concourant au bien Marcher par l'amour Quelque chose que les gens agissent Comment ils vivent Vous savez que votre appel C'est de marcher dans l'amour Marcher dans l'amour Marcher dans l'amour Et vous aurez toujours de bonnes choses Au nom de Jésus Christ Tenons-vous debout maintenant Et prions le Seigneur Que ceux dont le Seigneur a parlé Ce jour L'amour coûteux L'amour compatissant L'amour courageux Cela agira dans votre vie Et vous allez manifester cela Parce que vous vous trouvez Et cet amour sera pratique Cet amour sera objectif Résolu Cet amour sera préminent Dans votre vie Et ça va continuer Continuer Que ce n'y ait pas de haine Pas d'animosité Et pas rien Qui soit négatif Que l'amour commence aujourd'hui Et distribué A l'année Pourvoyer aux besoins Des frères Aux besoins des frères Et aux besoins de tout le monde Que l'amour se manifeste partout